bonjour et bienvenue sur Otomoto sur le circuit de Rerez au sud de l'Espagne pour essayer la nouvelle Yamaha R1 millésime 2020 alors cette super sportive japonaise conserve le même look le même style très acéré elle n'a pas beaucoup changé en matière de design en revanche il y a énormément d'évolution technique à côté vous avez la version R1M et derrière vous entendez chanter les R1 de Superbike on a la chance d'avoir les pilotes de Superbike avec nous alors les principales évolutions d'abord le moteur qui a été entièrement revu au niveau de l'admission de l'injection c'est toujours un 4 cylindres 1000 cm3 qui fait 200 chevaux pour 113 Nm de couple il répond désormais aux normes euro 5 l'amortisseur arrière a été modifié même chose pour la fourche fourche optimisée les plaquettes de frein ont été améliorées également on a des nouveaux pneus Bridgestone ligne d'échappement entièrement revue évidemment en titane alors sur cette version standard on a un pneu de 190 de large à l'arrière sur la version M on a un pneu 200 et là vous voyez elles sont équipées de slick donc là on voit l'amortisseur arrière réglable le shifter à la montée et la descente on a toujours le cadre en alu avec la boucle en magnésium la selle très haute mais bien dessinée pour pouvoir bien pencher facilement et l'instrumentation entièrement numérique avec désormais la possibilité de régler le frein moteur vous voyez c'est ça EBM et à côté on a la version R1M on a un carénage en carbone enfin quelques parties du carénage en carbone la partie avant le garde-gout avant et surtout la principale différence c'est les suspensions on a du E-Lynx E-Lynx entièrement paramétrape électriquement suspension haut de gamme c'est la première fois qu'on voit d'ailleurs cette fourche E-Lynx avec des réglages électriques sur la panne égale vous avez des réglages manuels là vous voyez la petite bonbonne de gaz intégré on va pouvoir tester ça donc sur le circuit en compagnie des pilotes allez contact vous entendez le moteur ça fait un peu un bruit de V4 ce cassement en ligne première et c'est parti bon alors je découvre à peine la piste et je ne suis pas une épée donc on ne se moque pas allez nous voilà dans la ligne droite des stands oula ça déboule fort derrière et c'est Stéphane Lacaze les journalistes de motos et motards c'est pas évident en fait parce qu'on a plein de courbes hyper rapide j'ai un peu mal à faire les commentaires ohlala ça pousse ça pousse très très fort voilà 200 chevaux pour 201 kg tout plein fer c'est fou comment elle s'inscrit c'est vraiment hyper facile et vas-y encore un qui me dépose allez là on est posé sur le genou j'ai vraiment pas besoin de faire le singe pour coucher avec les aides électroniques on peut remettre les watts très tôt ça bouge pas ça freine hein mais alors c'est pas aussi mordant que les RS V4 ohlala qu'est-ce que ça on voit sans forcer on est tout de suite à des vitesses folles avec le shifter c'est bien on a pas besoin de débrayer la boîte est précise hein elle est un peu dure comme sur toutes les Yamaha parfois ça accroche un peu à la mutée mais bon maintenant pour 19 300 euros on est pas volé on a quand même un missile hyper accessible et sécurisant bon allez maintenant je vais passer le guidon à Michael Randermark un jeune champion hollandais qui court en World Superbike ça devrait dépoter et j'espère qu'il va me venger en doublant les autres et vous allez désolée les mamans et vous allez en même temps il y a un certain nombre de personnes qui ne portent pas qui n'a pas besoin 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'était bien ? Je pense que c'était bien. Merci beaucoup Mickaël. Merci, j'espère que vous avez apprécié pour Automoto.com. Merci.